Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir RIPX, un éditeur audio réellement très puissant, créé par Hitmix. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés directement dans la description pour acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne totalement gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit café ou aider à l'avancée de la chaîne, vous trouverez mon lien Paypal directement dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez tous les renseignements sur RIPX, il vous faudra aller sur le www.hitmix.com. Vous allez arriver sur ce site. Vous allez avoir RIPX, DeepRemix et DeepAudio. Ce sont des éditeurs audio qui vont vous permettre de faire pas mal de choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir prendre une piste audio entièrement mixée avec les instruments, les voix, bref, et séparer les voix des instruments, récupérer tout ça sous forme de stems pour pouvoir les mettre dans votre dos, pour créer des remixes, pour vous entraîner à la guitare, pour faire toutes sortes de choses. Il y a énormément d'applications possibles avec ce logiciel. C'est vraiment une belle découverte. Donc www.hitmix.com. Je vous laisserai aller lire toutes les informations au sujet des logiciels. Il y a énormément de choses à faire. On va découvrir tout ça aujourd'hui, dans un premier temps, directement dans l'éditeur. Et je vous ferai une deuxième vidéo, puisque le soft supporte le protocole ARA et donc s'adapte intégralement à l'intérieur de Studio One. Donc on va voir tout ça dans la prochaine vidéo. Là aujourd'hui, on va découvrir l'éditeur par lui-même. Donc là, on se retrouve à l'intérieur de RIPX Deep Audio. La première chose que vous allez avoir à faire, ça va tout simplement être d'aller dans les préférences, de lui indiquer votre carte son avec laquelle il va pouvoir travailler, en sachant que le logiciel accepte les cartes son avec Driver Azure. Vous pouvez aussi lui indiquer à quel endroit il va déposer les stems qu'il va créer pour vous, lorsqu'il va décomposer les morceaux, et après vous faites OK. Ensuite, vous allez dans File, vous faites Open. Là, vous choisissez un morceau, vous faites Ouvrir, et il va vous poser la question. Est-ce que c'est un morceau avec un seul instrument ou SFX, ou alors est-ce qu'on a plusieurs instruments et différents sons ? Ensuite, il va vous demander, est-ce que vous voulez avoir des pistes séparées pour les voix, les autres instruments, basses, drums et percussions ? Et vous pouvez faire aussi, en cochant la case, la sauvegarde pour les stems. Et il vous donne même une estimation du temps que ça va prendre, donc il y en aura pour 5 minutes. C'est pour ça que je l'ai fait Offscreen, pour pouvoir vous montrer directement les résultats. Donc là, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va utiliser des sons que j'avais faits pour un rappeur américain, voilà, ils sont là, qui s'appelaient Versatile, et donc j'avais fait différentes versions de son EP, et il y en avait une, par exemple, comme celle-ci, avec les Scratch. This is my life This is my life Après j'avais fait une version avec un rappeur français Donc c'est le même morceau Donc ça c'est pour les questions droits vu que c'est moi qui ai fait l'instru qui ai fait les remixes, les compositions le mixage, tout ça Donc voilà, c'était plus simple Alors là ce ne sont pas les versions finales Le projet était sorti aux Etats-Unis Donc là, j'ai déjà fait les différents stems Donc si je double-clic par exemple sur ce morceau-là ça va me sortir comme vous voyez ici j'ai une piste pour les voix une piste pour la guitare, la basse les violons, percussions, kick et les drums Et si on écoute là on n'a plus créé là on a que l'instru Là on a que les drums Alors là ils ont mis ça en guitare mais ce sont les violons Après on peut les renommer de façon Et si vous voulez voir piste par piste tout est possible en fait Je vais retourner au début Alors ça va marcher un peu comme un mélodine c'est-à-dire qu'on peut sélectionner des éléments changer les hauteurs jouer directement on va avoir différents types d'effets On peut changer les volumes le panning mettre un low pass un high pass changer le pitch quantisation flatten pitch vibrato slide pitch shift formant rajouter des harmonies des effets de reverb de delay de reverse randomise Ensuite on a aussi des outils pour pouvoir cliner les pistes et là on a encore quelques effets donc pour nettoyer des effets d'harmonie de scale bref en gros on a vraiment tout ce qu'il faut donc ça va nous faire une sorte de mélange entre Rx et mélodine pour pouvoir directement travailler nos voix récupérer des acapellas ou retoucher un mix qui n'a pas été bien fait bref on peut aller assez loin dans le délire si je veux remonter les voix ou les baisser Sous-titrage ST' 501 donc on peut faire énormément de choses après j'avais fait la même chose avec le remix en français donc je vais avoir mes différentes pistes les acapellas bref c'est assez cool des rapages des peines et des sourires des putains de carnage des fous rires et l'angoisse de l'avenir avant l'âge alors j'enfile mon casque et je lâche ça m'occupe une perdeur j'ai tout concerné prise à part ces yeux y'a que ça qui me répris alors je fais de ma vie ce grand lâcher prise je me sers comme si c'est gratuit ou que j'ai marqué dis oui et toi restons sincères et je m'emballe ou que la oui le compense tout ce petit monde à trop les écouter on se complairait dans l'enfer de la nuit et si j'ai choisi ces soleils immondes occupe-toi de ton fion ouais je m'algueuille c'est ma vie donc comme vous voyez après il n'y a plus qu'à laisser libre cours à votre imagination vous récupérez ce que vous avez envie et vous faites vos modifications là les premiers dossiers ce sont tout simplement par exemple ici j'ai le stems avec la basse donc je vais avoir uniquement la basse là ici je vais avoir mon clap ici je vais avoir donc c'est vraiment pas mal c'est assez puissant et là je les vois et après au niveau possibilités j'ai ramené un sample un peu plus simple là je voulais vous montrer qu'on pouvait retirer directement une acapella pour pouvoir s'en resservir sur un autre morceau j'ai pris un sample d'un pack de loop cloud que vous avez déjà entendu puisque je l'ai utilisé pour faire un remix ça donne ça donc admettons sur la première partie ici j'ai envie de rajouter des effets donc par exemple je vais aller faire une harmonisation si je reviens en arrière ctrl z à l'octave si sur cette partie là j'ai envie de mettre uniquement par exemple de la reverb je peux aller chercher la reverb donc si on réécoute tout depuis le départ ici j'ai de l'harmonisation là je vais avoir de la reverb si sur cette partie là j'ai envie je vais refaire une harmonisation on réécoute tout si j'ai envie que cette partie là de changer la hauteur je peux tout est faisable on peut aussi jouer directement sur le time stretch donc on va avoir différents outils après on peut écrire des choses on peut splitter là si par exemple je veux couper ici vous voyez on peut vraiment faire tout ce qu'on a envie si cette partie là voilà et j'ai fait mes petites modifications baby baby I don't like you cause I could over you no me un miss you lose our best bagger kid is all out see you know the z1 don't not cry please I don't want tears you don't love me so don't try to justify all your lies no I already know the story donc c'est vraiment un outil hyper puissant très très bien fait avec lequel on peut faire énormément de choses là j'ai un autre exemple un autre morceau que j'avais fait pour versatil ça donne ceci et donc à partir du morceau mixé ça m'a permis tout simplement de pouvoir récupérer l'accapella où je peux avoir l'intégralité le reste de tous les éléments en piste séparée exportable en stems ou directement modifiable à l'intérieur du logiciel on peut jouer sur le pitch les harmonies rajouter des effets cliner des voix bref c'est un éditeur hyper complet avec lequel on peut faire énormément de choses donc j'espère que RipX de chez HitMix vous aura plu c'est vraiment un logiciel assez magique qui permet de faire énormément de choses prendre un morceau récupérer tous les stems pour pouvoir les mettre dans un dos pour créer des remixes ou bien pour faire des retouches sur un mix ou remodifier ce qu'on a envie on peut aussi s'en servir comme un mélodine pour pouvoir bouger les voix changer les tonalités bref il y a énormément de choses que l'on peut faire avec c'est un outil assez extraordinaire je vous laisserai aller directement sur le www.hitmix.com pour voir vraiment tout ce qu'il y a en détail je vous referai des vidéos cette fois en utilisation directement dans Studio One puisque RipX supporte le format ARA2 qui va vous permettre de l'ouvrir à l'intérieur de Studio One de Logic de Pro Tools c'est vraiment un plus au niveau du workflow laissez moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking salut salut